yo les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc la suite de notre aventure sur notre mode carrière avec les curieux williams donc du coup c'est le premier grand prix donc premier épisode de cette de cette série on a déjà créé la team et là bas du coup maintenant on passe donc au plus intéressant le grand prix l'ouverture de ce championnat donc le grand prix de barry donc là on a la petite cinématique qu'on connaît qu'on a déjà vu dans le my team on va recevoir nos petits mail de notre de notre chef mécano donc les développements qu'on a pu passer la météo qui va être assez correcte pour ce pour ce début de grand prix et puis bah nous on va on va essayer de faire quelque chose de bien avec ses avec ses essais on va essayer de voir un petit peu ce que donne la voiture le petit ressenti qu'on va qu'on va avoir j'ai toujours pas fait tour de roue avec la williams donc on va voir ça se trouve je vais pas du tout me sentir agréable à la conduire je pense que ça devra aller ça sera la surprise en espérant qu'on puisse dépasser aussi alexander chose qui serait plutôt cool plutôt pas mal comme ça ont pu on peut on peut marquer un petit peu plus de points que lui notre net va monter un petit peu plus vite que lui surtout la nette c'est vraiment ce qui va compter le plus là dans ce mode carrière qui a été totalement revisité donc je trouve que c'est un mode carrière qui est quand même vachement bien refait on va dire parce que de base c'était juste un mode carrière assez simple est ce qu'on devait simplement conduire et là vraiment c'est un mode carrière qu'ils ont vraiment un petit peu plus poussé rien qu'au niveau d'aurait au niveau des recherches et du développement donc ça c'est beaucoup plus cool à jouer on joue pour un but enfin avant on jouait pour un but aussi évidemment mais là on joue un peu plus pour un but parce que du coup on est on gagne des points de ressources mais que pour nous donc c'est vraiment un peu plus intéressant quand on améliore c'est que pour nous enfin notre coéquipier le en bénéficie aussi mais c'est vraiment un peu plus focalisé sur le joueur directement donc là on a pu voir la note que j'ai récolté 350 xp en expérience du coup donc va falloir attendre je pense les qualifications ou même la course pour pouvoir voir un petit peu ce que ça va donner au niveau de haut niveau des résultats de la net voir si je vais augmenter un petit peu donc on va s'élancer pour les qualifications pour cette petite cuire on va voir un petit peu ce que ça donne voilà on peut voir que mes mécanos sont en train de préparer les petits derniers réglages sur ma sur ma voiture et nous donc on va s'élancer tout de suite pour ce premier tour pour ce premier tour de cuire donc après après ces essais je me suis rendu compte qu'en fait la voiture était vraiment très très agréable à conduire donc je me sens vraiment plutôt pas mal à l'aise avec avec cette voiture donc je pense qu'on va pouvoir faire quelques résultats assez intéressant j'espère du moins on va voir un petit peu ce que donne déjà le premier tour de cuire même si je pense que voilà c'est juste un tour histoire de faire référence on a pu voir carlos ça ils sont une 30 en une 30.5 qui a qu'à signer meilleur temps autour voilà vers la peine qu'il a dps et qu'il a dépassé directement en une 30.2 on va essayer de voir un petit peu ce que nous ça va produire normalement on va passer la ligne ok on se retrouve troisième donc une 30.6 si je ne me trompe pas oui c'est ça une 30.648 donc on va voir ce que ça va donner au résultat pour l'instant nous sommes douzième pour alexander albonne et treizième pour moi même donc on va voir un petit peu ce que ça va donner donc là on se retrouve directement lancé dans ce premier tour de cuire donc avec des pneus usés histoire de marquer un tour de référence on va essayer de pas se faire gêner par la voiture qui est juste devant nous donc par la voiture de l'enstrôl j'espère qu'il va pas nous gêner avec son aslan martin normalement non évidemment il est allant d'eau qui va signer en une 30.8 donc vraiment c'est vraiment le premier tour je pense que tout le monde doit tourner en pneus en pneus usés pour voir un petit peu ce que ça donne on va passer la ligne et on va directement nous se relancer sur un deuxième tour car on s'est directement pointé à la quinzième position donc là on est reparti pour l'instant on est en négatif on voit que le delta descend un petit peu mais réaugmente tout de suite voilà donc à la fin de ce premier secteur on signe le premier secteur en vert on a presque un dit deux dixièmes d'avance fin de ce deuxième secteur maintenant on se retrouve avec presque cinq dixièmes d'avance donc sur le premier tour où est ce qu'on a récolté vraiment pas mal de temps voilà donc deuxième secteur en vert là on va essayer de faire un très très bon résultat voilà on a une seconde d'avance sur notre premier tour donc on va se croiter à la quatrième position pour ce deuxième tour de q2 on va voir un petit peu ce que ça va donner au résultat parce que les autres n'ont pas fait encore tout à fait leur tour entier ils n'ont pas terminé leur tour donc on va attendre un petit peu et je pense que je devrais rétrograder quand même assez loin peut-être une q3 oui on arrive quand même à passer en q3 donc à la cinquième position une 30.4 avec presque une seconde d'écart avec la première personne avec le premier de cette cul donc à les mêmes topo que pour la q2 on va se relancer avec des pneus usés on va essayer de marquer un petit tour de référence en espérant que ça aille bien et puis on va voir un petit peu ce que ça va donner tout au monde tout au nom de cette q3 en espérant pouvoir vraiment faire un tour exceptionnel histoire de de partir avec avec un petit avantage sur mon coéquipier donc avec alexander qui lui malheureusement n'aura pas dépassé la q2 donc il s'est quand même point elle en q2 mais passera pas en q3 donc nous voilà on arrive à la fin de ce premier tour donc avec cette née usée en début q3 on va voir un peu ce que ça va donner je pense que ouais voilà 9 10e de retard sur guanyoudou qui est sixième donc avec la avec la steak et fin font vraiment une plutôt pas mal plutôt pas mal début de saison là pour pour guanyoudou qui qui pour l'instant je l'ai vu classer je l'ai vu passer en q3 assez facilement on va dire donc donc je pense que je pense qu'on va pouvoir nous se batailler avec tout ce qui est alpine avec la la steak et fin enfin avec la sauveur et et je pense que ça risque d'être quand même assez amusant la voilà on a une autre deuxième tour lancée donc on va s'élancer nous de la 3e de la neuvième position malheureusement on n'a pas pu améliorer plus que ça on s'élancera devant esteban ocon avec son alpine ainsi que valterri bottas et guanyoudou qui partiront 5e et 8e donc là la sauveur qui passe en q3 pour les deux voitures qui franchement félicitations à eux je pensais pas que ça allait donner autant de autant de bons résultats cette cette petite team la période des tests hivernaux et des essais est désormais terminée c'est maintenant que tout va se jouer que les masques vont tomber place à la première épreuve de ce nouveau championnat du monde de formule 1 aujourd'hui c'est le magnifique circuit international de bahrein et ses 5 km 4 qui nous attendent il faudra particulièrement suivre les pilotes dans la zone de freinage très délicate du virage 10 après une séance de qualification extraordinaire le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui c'est carlos sainz qui part en pole position et c'est max verstappen qui lui emboîte le pas en ce qui concerne le reste de la grille nous avons perez russell bottas leclerc fernando alonso joe clément au conne hamilton stroll oscar piastri albonne sunoda magnusen norris ulkenberg gasly et daniel ricardo occupe la dernière place sur la grille la phase de préparation étant quasiment terminée dirigeons nous vers la piste pour m'accompagner aujourd'hui un homme petit par la taille mais immense par le talent bonjour jacques villeneuve qui dit nouvelle saison dit nouvelles opportunités mais je vais d'abord vous poser une question jacques la même que l'année dernière est ce que quelqu'un peut arrêter max verstappen l'ensemble de ses adversaires espère vous apporter une réponse positive et on l'espère secrètement nous aussi parce qu'on n'a pas envie de voir un pilote et une écurie régner sans partage sur la saison comme l'an passé ou certaines années précédentes peut-on espérer voir deux trois voire quatre pilotes se disputer la victoire aujourd'hui croisons les doigts donc allez on va regarder la stratégie de course donc on va partir sur 9 tours en médium ainsi que 11 tours en rave donc on va voir un petit peu ce que va donner cette petite stratégie de course je ne sais pas réellement ce que ça va donner on va regarder le mode diffusion de ce tour de formation donc sainz en pôle position devant verstappen perez et russell la sauve qui elle va partir 5e et 8e donc résultat plutôt cool on peut voir que que dans les dix premiers ça change un petit peu on n'a pas que les ferrari les mercedes les maclaren et et les astan et les red bull aussi on peut voir un petit peu que les fins de plateau du coup et bien ressortent ressortent de cette de cette fin de plateau du coup et que du coup on risque d'avoir quelques batailles assez intéressantes donc allez c'est parti pour le départ de ce grand prix de bahrain l'ouverture de la saison on va voir un petit peu le démarrage qu'on va réussir à faire avec cette williams donc on est un petit peu perdu là on sait pas trop où est ce qu'on peut se faufiler on va essayer de prendre l'extérieur histoire d'enrouler sur un peu tout le monde je suis venu taper le vibreur donc j'ai perdu un petit peu de temps rien de bien méchant j'ai gagné déjà deux positions dans ce départ de position oui exactement on va venir dépasser essayer de dépasser charles leclerc qui est à l'intérieur donc on va essayer de prendre l'extérieur voilà on a pris un petit peu plus de puissance un petit peu plus de puissance sur la trajectoire extérieur à l'arrivée de ce deuxième tour donc on a pu voir que le clair a repris la position donc nous nous retrouvons 8e avec la williams donc c'est plutôt pas mal on s'en sort plutôt pas mal on a la sauveur qui est juste derrière nous on peut voir aussi que valterri bottas lui se pointe en sixième position donc c'est plutôt pas mal pour les sauveurs par contre la ferrari qui se retrouve à la septième position c'est un peu dommage pour charles leclerc parce que je vois pas trop qu'est ce qu'il vient faire aussi moins dans les positions j'espère pour lui qui va pouvoir remonter un petit peu donc nous on va en profiter à l'entrée de ceux de ce troisième tour si je ne me trompe pas de ce quatrième tour pardon donc on est vraiment au coude à coude avec guanyoudo qui veut pas me laisser tranquille donc qui est vraiment tout le temps dans mon diffuseur arrière on galère un petit peu à à s'en séparer pour l'instant il est à 7 dixièmes de retard sur nous même si on peut voir que à chaque entrée de drs il remonte quand même assez bien on va quand même essayer de garder cette 7 8e position n'oubliez pas que ça fait quand même deux jolis petits points à marquer pour la pour la team williams donc là nous on va tenter l'extérieur sur charles leclerc avec un freinage vraiment beaucoup plus tardif que lui on a vu presque limite bloquer les roues pour venir là pour ne pas sortir de la piste donc je pense que théoriquement parlant si on s'en sort bien et qu'on garde le petit écart qu'on a avec lui deuxième tour dans les zones enfin prochain tour dans les zones de drs on va vraiment pouvoir venir venir le titiller avec ça avec sa ferrari donc je pense que tout va jouer au niveau des freinages des lignes droite et du drs donc le mode rs je m'en sers mais je m'en sers pas non plus tout le temps parce que c'est assez compliqué à gérer j'ai encore pas tout compris exactement l'issue et les les nouveaux modes de ceux de cette rs rien de bien méchant ne vous inquiétez pas donc là pendant cela nous on va en profiter pour prendre l'extérieur sur charles leclerc dans ce dans cet épingle on a pu être le plus rapide sur lui on a pu voir qu'il était là presque à nous dépasser mais rien de bien méchant donc là on va essayer même procédé sur valtero motas donc on peut voir par contre lui classe au beurre ne lâche pas elle reprend un petit peu de distance sur nous donc on va se recaler d'habit on va essayer de profiter de l'aspiration du drs dans la prochaine zone et essai freiner un petit peu plus tard donc dans le virage 1 histoire de pouvoir tenter un petit dive bombe et essayer de de récupérer cette de récupérer cette position donc on n'a même pas le temps d'attendre le premier virage ni le drs on a pu directement reprendre la position petit tour de rentrée au stand au niveau du 9e tour donc en espérant que nos mécanos n'aient pas de problème avec les roues parce que ça c'est souvent quand même qu'on perd du temps à cause des roues on avait une usure vraiment très très important sur ces pneus surtout du côté gauche donc on a quand même réussi à bien à bien tenir les pneus sur ces neuf tours va falloir qu'on fasse très très attention avec les pneus hard donc parce qu'on est parti là actuellement pour 11 tours on repart directement derrière la mercedes de george russell derrière l'aston martin de fernando alonso et on va essayer de voir un petit peu ce que ça va donner à l'entrée de ce 10e tour donc on a redépassé un petit peu les gens qui étaient au stand on va essayer de pas trop s'emmêler basso avec carlos sainz même si voilà on a pu voir qu'il ya eu un petit contact au niveau de la sortie du stand rien de bien méchant mais ça risque d'être ça risque d'être assez compliqué si c'est à chaque fois j'ai des petits contacts sachant qu'on a remis les dégâts en simulation donc va falloir faire très très attention au niveau de ça donc là on a pu voir dans les petits objectifs que j'ai réussi enfin que je vais réussir à battre mon record là on est un petit peu embêté parce qu'il faut qu'on évite la surchauffe au niveau de haut niveau du moteur donc pour l'instant on n'est pas trop trop mal on a 0 0 seconde de temps de surchauffe et il nous reste plus que 100 mètres à faire donc je pense que on va réussir l'objectif voilà on a réussi l'objectif assez simplement donc allez on est reparti dans ce 11e tour on a pu voir carlos sainz qui a essayé de pointer l'avant de sa voiture à l'intérieur de ce virage même si on a réussi quand même à prendre de meilleurs ça risquait d'être chaud on aurait pu très vite s'accrocher mais bon rien de bien méchant donc au final c'est pas plus mal virage un petit peu tardif ouais on a perdu pas mal de temps on a freiné un peu tard donc carlos sainz qui remonte à notre niveau avec la la ferrari qui n'a pas osé le duel donc je lui avais laissé la place mais il n'a pas osé il n'a pas osé tenté de l'uel donc c'est pas plus mal ça évite tout risque d'accident pendant que dans ce virage un par contre il va rester à l'extérieur on va essayer de le bloquer à l'intérieur du virage de l'histoire qui nous gêne pas trop et qui ne nous dépasse pas trop et on va voir un petit peu ce que ça va donner donc là voilà toujours au coup d'un coude avec carlos sainz la ferrari vraiment qui veut pas me lâcher en attendant on a récupéré quelques places on se retrouve à la cinquième position dans ce 14e tour de ce premier grand prix de barrage donc cinquième position qui est égal à 10 points si je ne me trompe pas donc 10 points pour l'écurie williams chose qui serait vraiment très très bien à l'ouverture de ce championnat on commencerait la saison avec 10 points dans les poches donc ça serait vraiment cool et on risquerait de de pas mal avancer du coup dans les dans les classements constructeurs et dans les classements pilotes donc je vais surtout faire attention de ne pas créer de ne pas faire d'erreur voilà on peut voir que carlos sainz c'est vraiment au coude à coude avec nous voilà petit contact avec carlos sainz cela dans cette épingle rien de bien méchant pas de dégâts annoncés à ce que j'ai vu par contre on a pu voir au niveau des deux pneus gauche que il ya vraiment une usure très 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 importante donc on va essayer de faire attention on va essayer de faire les choses bien voilà donc là on a pris le virage un petit peu moins c'est vrai on l'a bloqué un petit peu dans l'intérieur malheureusement carlos sainz c'était pas très très fair play de notre part donc on va essayer de se calmer un petit peu dans les virages et de laisser de la place pour tout le monde deuxième petit objectif aussi atteindre un temps au tour moyen de une 34 899 donc on avait trois tours pour le faire non on est sur le dernier tour il nous reste 400 m 300 mètres de tour restant donc le tour précédent on est à un dixième en trop de on est à un dixième en trop par rapport au temps annoncé donc là on a utilisé un petit peu plus le rs histoire de pouvoir vraiment gagner un petit peu plus de temps donc on va voir un petit peu ce que ça va de nous même si je pense que normalement on devrait l'atteindre le petit objectif voilà donc on a atteint l'objectif je voulais couper au montage mais on a réussi à l'atteindre donc la 18e tour il nous reste plus que deux tours actuellement à faire avec cette williams 5e position on a trois secondes d'avance sur carlos sainz qui va sûrement essayer de dépasser au niveau de cette zone de drs en espérant que ça en espérant qu'on arrive à tenir voilà on va activer un peu le mode de rs histoire de contrer les attaques de carlos donc on a pris l'extérieur dans le virage un qui nous a bien servi du coup même si car le sens voilà va essayer de lui de prendre l'intérieur dans ce deuxième virage et ce n'est pas passé pour lui pour l'instant je fais vraiment très attention au niveau de ses petites flèches quand elles deviennent rouges j'en sais que c'est qu'il est à mon niveau donc il faut pas trop fermer les portes parce que sinon du coup risque de tête à queue pour nous risque de tête à queue pour lui et c'est pas cool ce n'est pas fair play donc on essaye de faire attention donc on arrive à la fin de ce deuxième secteur un virage l'épingle là c'est vraiment très chaud à passer je galère vraiment au niveau en fait c'est au mar au freinage parce que j'ai les trajectoires idéales et les zones de freinage qui apparaissent dans les virages mais en fait quand ça apparaît et que c'est en rouge et vous pouvez freiner des fois c'est un petit peu trop tard donc c'est pour ça on essaye de freiner un tout petit peu plus avant voilà on va voir là on a pu voir que j'ai freiner avant la zone pour pouvoir anticiper le virage qui tard accélère un petit peu c'est pas bien grave on perd moins de temps que si on freine trop tard et que du coup on galère donc la dernière tour de ce grand prix on va essayer de la tenir bien même si ça reste compliqué on a toujours carlos sainz qui est vraiment collé à nous donc là dans les deux dernières zones de drs va falloir qu'on utilise nous le mode rs parce qu'on ne bénéficie pas du drs sur george russell qui est à 3,5 secondes devant nous maintenant donc on va essayer de s'en sortir nous mêmes tout en bloquant le milieu de piste si j'y arrive et comme ça normalement on ne devrait pas se faire dépasser par la ferra donc là voilà on peut voir que la ferra il n'est même pas remonter à notre niveau durant cette zone de drs nous on entame les derniers virages de ce premier grand prix de bahreïn de ce premier grand prix de la saison donc je pense que là les gars on est bien parti on va marquer dix beaux petits points pour ce grand prix donc vainqueur du grand prix max herstappen pas trop trop étonnant à vrai dire on va nous on va essayer de garder cette dernière place même si là je pense que ça y est c'est joué les gars c'est tout bon on va terminer à la cinquième position donc du coup de ce grand prix de bahreïn donc très très bon résultat de notre part pour ce grand prix franchement très très bien je suis tellement content d'avoir d'avoir réussi à à marquer ses dix petits points donc en plus de ça on est pilote du jour j'ai envie de vous dire tout se passe pour le mieux donc là on va regarder un petit peu le podium du coup de red bull qui a fait un bon travail si bon ils avaient un petit avantage au niveau de la voiture ils avaient une voiture légèrement plus puissante donc premier vers ta peine le deuxième je sais pas et le troisième c'est Sergio Perez donc un podium entier pour red bull c'est une marque quand même franchement pas mal de points je suis vraiment très très content voilà donc la deuxième position pour fernando alonso franchement j'ai hâte d'être au prochain grand prix grand prix de jeda là ça risque d'être assez tendu assez chaud avec cette williams j'espère vraiment pouvoir faire de très très bons résultats je pense que les ouvriers risquent d'augmenter un petit peu voilà pendant ce temps là par contre alexander albon qui lui n'a pas marqué de points donc qui perd un petit peu au niveau de la rivalité nous au niveau de la note donc on on a vraiment eu pas mal de résultats voilà on a augmenté l'expérience et la motivation donc la note a pris un point en plus on est passé de 65 à 66 et au niveau de la renommée du coup on a gagné quelques pourcents si je ne me trompe pas donc voilà donc plutôt pas mal moi j'ai envie de vous dire pour un premier grand prix ça ça reste pas donc voilà moi sur ce je vais vous laisser je vous dis à lundi pour le prochain grand prix je vous fais des bisous